Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Wesh bien ou bien ? Ouais bien 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 Aujourd'hui on va commenter la grande finale de la Poker Académie Starcraft de Coeur ! Ouuuuh ! Allez là ! C'est la dernière Voilà C'est la partie, la dernière partie 2 pour Maman, 2 pour Adèle C'est la grande partie qui va déterminer le winner et qui repartira avec 500€ et 550€ mais surtout, surtout la gloire éternelle Donc voilà, on est sur Blistering Sands, Adèle Scott qui est donc en haut à droite en tant que Protos et là on a la petite surprise, Maman qui joue Terran, alors là il faut vous expliquer, en fait Adèle Scott Adèle Scott a perdu la quatrième manche donc 2 partout entre les deux joueurs et bien entendu Adèle Scott a utilisé sa race card sa off race card d'ailleurs Alors Maman le connaissant, il a choisi aléatoire en priant de tomber Zerg, faut savoir que Maman s'est pris, je sais pas, je crois qu'il s'est pris 2 ou 3 race cards je dirais 2, 2 race cards et à chaque fois il a pris aléatoire et il n'est jamais tombé sur Zerg donc là il est tombé sur Terran le petit avantage qu'il a c'est qu'Adèle Scott ne le sait pas mais Adèle Scott le sait maintenant et alors là voilà Maman qui va être forcé de jouer Terran pour la grande finale quoi en même temps c'est la loi des jokers C'est Maman qui avait utilisé son joker en demi-finale pour s'assurer la victoire contre Stefano, je rappelle que Stefano était tombé Terran donc Maman qui dit je suis bien là non ? je suis dans les timings non ? voilà bien et Adèle Scott qui jubile attention petite Ricks au milieu de la base de Maman et Maman qui gère un peu Terran c'est pas une chèvre mais bon voilà c'est pas sa main race et il joue juste contre Adèle Scott il a pas le droit à l'erreur donc ça va être très très dur pour Maman mais c'est le jeu c'est le système des jokers et ça peut voilà c'est quand ils sont utilisés stratégiquement donc voilà ben voilà ça peut changer le cours d'une vie ouais Adèle Scott qui a fait un parcours quand même très 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 impressionnant et qui a réussi à économiser véritablement ses jokers jusqu'à la fin et Maman peut en vouloir à Kenzie en fait de pas avoir fait utiliser un joker à Adèle quoi ouais 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 Adèle Scott qui a éliminé Kenzie 3-0 là vous pouvez voir c'est intéressant Adèle Scott qui avait posé son pylône ici avant de connaître la race de Maman mais qui pose ses bâtiments derrière parce que je vous rappelle qu'il n'y a aucun intérêt à mettre ses bâtiments près de la choc contre un terrain qui va pouvoir vous les sniper depuis en bas quoi donc il faut vraiment les écarter c'est ce qu'il est en train de faire Adèle Scott qui part sur une deuxième gate assez rapide donc ça 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 peut vouloir dire plusieurs choses ça peut vouloir dire une agression plutôt rapide ça peut ça peut vouloir dire deux gate expand il y a beaucoup beaucoup d'options ben tout va dépendre du choix technologique que fait Maman et il fait du stalker Adèle en fait il va faire donc un mass stalker all-in et une caserne proxy baraque qui est posée par Maman et Maman qui nous montre qu'il est pas dépourvu de de petits tricks non plus en terrain ouais mais alors là je pense qu'il aurait dû en cacher deux quand même parce que une caserne c'est vrai que ça va donc là en fait il est en train de jouer sur l'effet de surprise il veut faire croire à Adèle Scott qu'il est en train de partir sur un 1-1-1 type fast bunchy par exemple ou alors dropper Lyon enfin quelque chose comme ça et alors qu'en fait il part sur full MNM MNM plutôt full tir 1-1-1 ennemi Terran mais pour que ça ait vraiment un impact il faut voilà il faut bien deux ou trois baraques supplémentaires d'ailleurs je vous rappelle que sur une base le MNM c'est 4 baraques c'est 4 baraques et tu peux même faire 5 baraques si tu gères bien donc là on a que 3 baraques pour l'instant du côté de Maman donc Maman ne va pas tarder à accumuler je sais pas s'il va réussir à écouler tout son minerai et Adèle qui a essayé de pousser avec donc 1-2 et un probe ici mais il y avait un maraudeur donc il a refusé on a donc pendant ce temps c'est un autre stalker qui arrive devant la base de Maman ça c'est standard donc le premier stalker en protos c'est souvent intéressant de l'amener devant la choc pour voir ce qu'il y a puisque en principe il pourra s'échapper sauf si votre adversaire a fait conclusive shell avant sauf si votre adversaire a fait conclusive shell avant steampack et c'est l'archive des templiers noir le sanctuaire noir et il est parti sur du lol Adèle et il va tenter les dark templars contre un terrain c'est viable s'ils sont bien gérés ça peut faire du gros dégâts Maman qui pendant ce temps est en train il a ses 2 baraques avec réacteur il va commencer à popper du marine et du maraudeur il va essayer de faire du dégâts ici pendant ce temps au milieu de la map on a donc 3 maraudeurs et un marine Adèle Scott qui va essayer de choper les rochers dans la base de Maman et Maman qui... bah voilà il a réparti ses forces en 2 donc c'est peut-être la faille de son plan ouais l'armée de Maman qui est séparée là-dessus il y a pas encore de supply ici bon il doit se douter que son adversaire est en train de s'attaquer aux rochers on a Maman qui tourne sur 3 baraques il vient de le voir Maman il vient de le voir il y a les rochers qui tombent et il ramène toutes ses unités là il a 3 maraudeurs ça devrait quand même pouvoir le faire il a 4 maraudeurs le maraudeur qui est tout seul qui va se faire sniper par les stalkers un reaper en production chez Maman on a 2 marines et le sanctuaire noir qui est en train de se finir tranquillement Adèle Scott qui a posé un proxy sur la Xen Naga donc il va popper des Dark Templars très très vite la diversion parce que je pense que c'est plus une diversion que autre chose c'était une diversion ça c'était pour déplacer le conflit et là on a les Dark Templars ah là 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 ça va être difficile il y a pas de détection moment je suis pas sûr qu'il ait fait un scan alors là il y a peut-être une petite faille dans le jeu de Maman un moment qui n'a pas scanné l'intérieur de la base d'Adèle Scott de toute façon il aurait pas vu les Dark Templars là il a vu les Dark Templars il sait qu'il y a danger sa back door qui est déjà ouverte donc les Dark Templars qui vont pouvoir rentrer Adèle Scott qui sépare ces Dark Templars c'est vraiment horrible oh là 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 et en plus est-ce qu'il a assez d'énergie pour scanner Maman et Maman qui ramène tous ses VCS et Maman qui nous fait un gros all-in et pendant ce temps dans la main oh là là il a perdu il a assez d'énergie il a assez d'énergie pour faire un scan oh là 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 il faut qu'il pack attention il a raté le deuxième est-ce qu'il va choper le deuxième il y a un Dark Templars qui tombe il peut faire du dégât Maman par contre il a plus d'écho donc ça c'est un petit soucis il faut que voilà c'est un trade base il faut qu'il défonce son adversaire avant que ce dernier il a plus de DPS à ce moment là il peut s'en sortir il faudrait voilà oh là là mais ça va se jouer au Dark Templars il a pas de scan est-ce qu'il y a une gateway qui est alimentée là est-ce qu'il y a une gateway qui est alimentée oh là là il y a un Dark Templars oh non deux Dark Templars mais le problème c'est qu'Adel Scott ne peut plus produire d'unités là-dessus puisque aucune de ses gateway n'est alimentée il doit tenir avec deux Dark Templars moment qu'il lui manque 10 d'énergie pour scanner les Dark Templars oh là 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 c'est tellement série il est en train de faire toutes ses unités moment ça va être très très dur il faudrait scan il essaye de choper les deux Dark Templars attention c'est maraudeur faut qu'il sauve ses troupes parce que les WCS contre les Dark Templars c'est pas ouf le pilote qui se pose Adel Scott qui va warper un autre Dark Templars là-dessus je pense ohhhh c'est terminé oh là là le scan le scan le scan il faut le sniper il faut sniper le Dark Templars le Dark Templars qui sang ah non il est mort le Dark Templars il a plus de troupes mais il y a le dernier Dark Templars qui a été éloigné oh là là c'est horrible les maraudeurs qui tombent et là moment qu'il voit sa place en finale sa place sur la première place du podium s'éloigner les Song qui passent à l'attaque et Adel Scott qui avec un énorme cheese vient de d'éliminer moment le maraudeur de la de la survie qui essaye qui essaye mais ça va pas suffire il a pu reproduire un autre maraudeur moment je pense que c'est voilà il est là il arrive pour aider son pote mais c'est très chaud c'est très très chaud pour moment moment qui n'a plus aucune économie et moment qui voilà qui va perdre c'est son MTR C'est le MTR Adel Scott qui s'impose avec Brio ainsi qu'avec Saraz Protos et qui donc vient de de gagner ce tournoi Poker Academy Starcraft de Cup on les remercie pour avoir pu nous permettre de caster ces games et d'avoir provoqué cette rencontre ouais donc Adel Scott qui s'en sort avec 550 euros donc le premier prix moment qui va repartir avec 300 euros et je vous rappelle que le troisième était Stefano qui repart lui avec 150 euros donc bravo à ces trois joueurs bravo à Millenium et donc donc beau tournoi on va aussi remercier Poker Academy de nous avoir permis d'organiser ce tournoi et d'avoir voilà d'avoir apporté suffisamment d'enjeux pour que pour que ce soit un tournoi de qualité entre joueurs français donc voilà merci de nous avoir regardé et à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt